Bienvenue dans l'univers des produits Wacker Neuson. Nous allons vous montrer comment utiliser correctement nos produits. Mais commençons par le plus important. Portez toujours l'équipement de protection personnelle obligatoire pour cette machine. Cela garantira votre sécurité personnelle. Les chaussures de sécurité avec renfort en acier protègent vos pieds. Avec un gilet de sécurité, vous serez toujours visible sur le chantier. Avant de monter dans la pelle, vérifiez que le coupe-batterie du compartiment moteur se trouve bien dans la position prévue. Si ce n'est pas le cas, rebranchez le coupe-batterie au bon emplacement et tournez-le d'un demi-tour dans le sens des aiguilles d'une montre. En montant dans la pelle, veillez à toujours avoir trois points de contact avec la machine. Attachez la ceinture de sécurité. Insérez la clé de contact et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre, préchauffez rapidement avec un demi-tour avant de tourner jusqu'au bout. Abaissez l'accoudoir. Avec le joystick gauche, vous contrôlez la rotation de la tourelle. Pour ce faire, bougez le joystick vers la gauche ou la droite. Sur le même joystick, vous pouvez également déplacer le balancier en le bougeant d'avant en arrière. Avec le joystick droit, vous contrôlez le godet et la flèche. En bougeant le joystick vers la droite et la gauche, vous contrôlez les mouvements du godet. En parallèle, vous pouvez abaisser et relever la flèche en allant d'avant en arrière. La pédale tout à fait à gauche au niveau des pieds sert à déployer et à rétracter la flèche à volet variable. Ce faisant, veillez à ce que le godet n'endommage pas la flèche. Cela peut arriver lorsque tous les cylindres sont entièrement rétractés. La pédale de droite au niveau des pieds permet d'abaisser la lame de nivelage. Pour déplacer la lame niveleuse, bougez le levier de gauche à droite. Pour déplacer la pelle, choisissez la pédale ou le levier de commande. Pour avancer, poussez le levier ou la pédale vers l'avant. Pour reculer, vers l'arrière. En actionnant uniquement le levier gauche ou la pédale, vous allez vers la droite. En actionnant le levier droit ou la pédale, vous allez vers la gauche. En actionnant simultanément un levier ou une pédale vers l'avant et l'autre vers l'arrière, vous tournez la machine. Avec la touche verte du levier de la lame niveleuse, vous pouvez commuter entre la marche rapide, lièvre, et lente, tortue. Avant de démarrer, amenez le balancier et le pied de stabilisation en position horizontale. Veillez à ce que la lame niveleuse soit orientée dans le sens de marche, sans quoi la commande de la pédale sera inversée. Les accessoires peuvent être changés en utilisant le système d'attache rapide, qui peut être soit mécanique, soit hydraulique. La variante la plus facile est l'attache rapide hydraulique. Retirez tout d'abord le verrouillage en abaissant l'interrupteur gauche et appuyez sur la touche de déverrouillage. Puis, appuyez en l'espace de 10 secondes sur la touche Easy Lock à droite pour ouvrir l'attache rapide. Une fois les axes déverrouillés, déposez l'équipement, soulevez le système de bras et prenez un nouvel équipement. Pour verrouiller, remettez la touche de déverrouillage dans sa position initiale. Veillez à ce que les axes soient entièrement déployés. Vous pouvez tester pour vérifier que c'est bien le cas. Si vous souhaitez utiliser un équipement hydraulique, vous devez également raccorder et séparer les flexibles hydrauliques entre la pelle et l'équipement. Pour ce faire, dépressurisez le système hydraulique. Éteignez le moteur et mettez la position d'allumage 1. Puis, bougez plusieurs fois les commutateurs à bascule des deux joysticks vers l'avant et l'arrière. Le système hydraulique est à présent hors pression. Attention, en cas de pression dans la conduite, il peut être difficile voire impossible d'effectuer les raccords. Veillez à ce que les axes soient entièrement déployés. Vous pouvez tester pour vérifier que c'est bien le cas. Pour arrêter la pelle, abaissez le système de bras jusqu'à ce que l'équipement repose à l'horizontale au sol. Abaissez la lame niveleuse. Tournez la clé de contact vers la gauche et retirez-la. Veuillez noter que la pelle présente un grand angle mort, en particulier dans le coin avant-droit. Notez également que la pelle a un déport arrière lorsqu'elle est braquée. Si vous utilisez une variante avec flèche à volet variable, veillez à ce que le godet et le pied de stabilisation n'entrent pas en collision lorsque tous les cylindres sont rétractés, car cela pourrait endommager la machine. Pour la conduite et l'utilisation de cette machine, l'opérateur doit être titulaire d'une capacité de conduite d'engin spéciaux correspondante, KSS. La notice d'utilisation contient toutes les informations détaillées concernant la machine. Vous avez des questions concernant la mise en service ou la machine ? Parlez-en à votre distributeur Wacker Neuson. Il sera ravi de vous aider.